Bonjour à tous, dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler argent et plus particulièrement argent et spiritualité. Pourquoi le choix de ce thème ? Parce que premièrement, pendant longtemps, j'ai fait partie de ces nombreuses personnes qui, lorsqu'elles rentrent dans un cheminement de développement personnel ou de spiritualité, imagine qu'argent et spiritualité ne font pas bon ménage et qu'il y a en quelque sorte quelque chose de mal dans le fait de gagner de l'argent. La deuxième raison, c'est que je suis souvent agacée, irritée, énervée par des réflexions du genre les personnes qui ont un don ne devraient pas se faire payer, les personnes qui aident les autres ne devraient pas demander d'argent. Alors je vais commencer par développer ce deuxième point parce que j'avais envie de faire une petite mise au point par rapport à ça. Lorsqu'il vous est peut-être déjà arrivé d'acheter une toile, une photographie, un tableau, est-ce que vous avez à un moment donné, est-ce que vous vous êtes dit, tiens ce peintre est vraiment doué, il a un don, ou ce photographe, il ne devrait pas se faire payer pour ses toiles, ses photos, ses tableaux. Probablement la réponse est non et vous avez acheté votre toile, votre tableau, votre photographie parce qu'elle vous plaisait. De la même manière, lorsque vous lisez un bouquin qui vous plaît vraiment, est-ce que vous vous dites, tiens cet écrivain a vraiment un don, il ne devrait pas se faire payer pour qu'on lui achète ses livres finalement. Probablement, là encore, la réponse est non. Donc ces exemples, pour vous faire part de ma vision des choses sur la question, lorsque vous allez rencontrer un thérapeute, quel qu'il soit, que ce soit un médium, un voyant, un hypnothérapeute, alors je ne les mets pas tous dans la même catégorie, mais souvent dans l'esprit des gens, c'est vrai que tous ceux qui vont pouvoir apporter des réponses ou en tout cas aider et accompagner autrui font partie de la grande catégorie des thérapeutes. Donc là, je schématise pour aller à l'essentiel. Quel que soit finalement le thérapeute que vous rencontrez et dont vous estimez qu'il a un don, ce n'est pas tellement ce don que vous allez payer à la fin de la séance. C'est davantage le temps et l'énergie que cette personne vous aura consacrée. Personnellement, mon temps m'est précieux parce que c'est la seule chose que je ne pourrai jamais récupérer dans ma vie. Quand j'accorde une heure, deux heures, trois heures à une personne que j'accompagne, je suis en train de lui donner quelque chose de précieux. Mon temps, mon énergie, parce que je vous prie de croire qu'après une séance comme j'ai pu en faire récemment qui a duré trois heures, alors dans un contexte particulier certes, mais durant laquelle pendant trois heures, j'ai écouté, j'ai accompagné, j'ai été dans la bienveillance, j'ai été attentive à la personne que j'accompagnais. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie et je le fais avec le cœur et je le fais avec plaisir. Mais il n'en reste pas moins qu'après cette séance-là, je suis fatiguée et j'ai besoin de prendre soin de moi. Donc finalement, j'ai vraiment cette croyance que d'une part, moi personnellement, je préfère parler de capacité extrasensorielle plutôt que de don. Mozart avait un don pour la musique. Certains écrivains ont vraiment un don pour l'écriture parce que tout le monde n'est pas capable d'écrire un livre, tout le monde n'est pas capable de composer une musique comme a pu le faire Mozart. Par contre, si chacun se centrait davantage sur lui-même en étant davantage à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, j'ai la croyance que tout le monde a la capacité de développer au moins de l'intuition. Et donc là, on est déjà dans ce qu'on pourrait appeler finalement le sixième sens. Donc c'est la raison pour laquelle je préfère parler de capacité extrasensorielle plutôt que de don. Et même s'il est vrai que certaines personnes ont ça depuis leur naissance ou qu'à un moment donné, ça leur, entre guillemets, tombe dessus au cours de leur vie, d'autres de ces thérapeutes qui vous accompagnent se sont formés, ont investi du temps, ont investi de l'argent et de l'énergie pour pouvoir ensuite vous retransmettre par le biais de ces outils comme par exemple moi l'hypnose, le coaching et pouvoir vous accompagner. Ça ne me semble pas juste que de demander à quelqu'un qui peut-être en effet a su développer des capacités extrasensorielles de ne pas se faire payer. Parce que pour certaines personnes, c'est leur boulot à temps plein. Ces personnes au même titre que vous, que moi, ont besoin de payer leur facture à la fin du mois. Peut-être de nourrir des enfants, de subvenir aux besoins d'une famille, de payer un loyer, etc. Donc c'était vraiment la petite mise au point que j'avais envie de faire parce que je ne trouve pas ça juste comme raisonnement. Et je crois vraiment qu'à partir du moment où quelqu'un vous accorde tout simplement du temps, de l'écoute et de l'énergie, l'argent est une énergie en soi. Et le fait de payer est simplement le contre-don de ce que la personne vous aura accordé comme temps et comme énergie. Là, je parle d'argent parce qu'on est dans une société où ça fonctionne comme ça. Personnellement, j'ai souvent dit depuis ces années là où j'accompagne des personnes en cabinet que je rêvais d'avoir parmi ma clientèle un maraîcher bio local qui du coup pourrait me payer non pas en argent mais en panier de fruits et de légumes bio. Et vraiment, si un jour ça devait arriver, je lui proposerais de faire ce type d'échange parce que je trouve ça tout autant intéressant pour lui comme pour moi de pouvoir procéder à ce type d'échange. Après voilà, la société fait qu'on vit dans un monde où l'argent est roi malheureusement et ça fonctionne comme ça. Je ferme cette parenthèse et j'avais envie du coup de développer davantage. Ce fait que pendant longtemps, j'ai cru que gagner de l'argent, en tout cas gagner de l'argent avait pour moi une connotation négative. Je crois qu'en fait, le cheminement dans lequel j'ai été et la réflexion dans laquelle j'ai été par rapport à tout ça, c'est que c'est pas tant l'argent qui est problématique, c'est la manière dont on va l'utiliser. L'argent, comme je le disais, n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, c'est une énergie, c'est je te donne quelque chose et tu me donnes quelque chose en retour. Je t'accorde du temps et je mets à ton service les outils que j'ai appris et pour lesquels j'ai payé pour ça et en échange, tu me donnes de l'argent ou un panier de légumes bio. Et du coup, l'argent n'étant finalement qu'un moyen, je crois que c'est vraiment ce qu'on va y mettre derrière qui va être important. Oui, souvent on entend que dans la spiritualité, dans le développement personnel, il est nécessaire d'apprendre à faire sans le côté matériel, à se détacher des choses matérielles. Et je pense qu'en effet, c'est important de passer par cette expérience-là. Moi, ça fait plus d'un an que je n'ai plus ni maison, ni appartement, ni voiture, ni grand chose finalement. Je n'ai aucun objet de valeur sinon une valeur sentimentale. Donc ça a été intéressant pour moi et ça a été un choix que de tout quitter finalement lorsque je suis partie en Asie et de ne pas réinvestir dans une voiture, un appartement à mon retour en France puisque je savais que de toute façon j'allais repartir. C'est parfois inconfortable et en même temps, ça a été une expérience très intéressante aussi parce que j'ai pu vérifier le fait que je pouvais vivre avec peu. Alors bien sûr, j'ai toujours eu besoin d'avoir un toit sur ma tête et de manger et j'ai eu cette chance d'avoir des super amis et une super famille qui m'ont accueillie et hébergée pendant plusieurs mois. Mais en tout cas, j'ai expérimenté. Voilà, le fait de ne pas avoir un chez-moi fixe, de ne pas pouvoir poser mes valises et déballer finalement mes affaires sur du long terme. Donc oui, je pense que c'est important de passer par cette phase là et en même temps, je me dis si aujourd'hui j'avais les moyens peut-être de m'acheter une belle voiture, peut-être de m'acheter une belle maison pour avoir un pied à terre quand je rentre en France, il est possible que je le fasse parce que je sais aussi que derrière, je peux m'en passer et je peux vivre sans. Et à partir de ce moment-là, la logique est complètement différente. C'est-à-dire qu'entre quelqu'un qui va résonner en se disant si j'ai pas la dernière décapotable, je vais être malheureux, là en effet l'argent devient, il y a quelque chose de malsain là-dedans. Si je n'ai pas la dernière montre à 10 000 euros, je vous dis n'importe quoi parce que je n'ai strictement aucune idée du prix d'une montre de luxe. J'imagine que ça peut valoir beaucoup plus cher. Là, il y a en effet aussi quelque chose qui pourrait être malsain. Mais si c'est, voilà, j'ai les moyens de le faire et donc comme je sais que je peux m'en passer, que je peux vivre sans, ben je vais simplement me faire ce plaisir de me payer un hôtel de luxe pendant un week-end ou un restaurant gastro ou une belle voiture ou une belle maison. Aujourd'hui, je vois les choses différemment par rapport à ça. Bien que, je vous rassure, le fait d'acheter une belle voiture ne soit absolument pas ma priorité et que si j'avais cet argent-là sur mon compte en banque, je pense que j'en ferais bien des choses. Et justement, par rapport à ça, j'ai aussi fait évoluer ma façon de penser par rapport à l'argent en me disant « Ok, jusqu'ici, tu avais une image plutôt négative de l'argent ». Et soit dit en passant, j'avais une image tellement négative du fait de gagner de l'argent que j'avais tellement semé ça dans l'univers, j'en avais tellement fait une croyance hyper forte que pendant des années, j'ai galéré. Mais je commence tout juste à m'autoriser à gagner et à garder de l'argent. Parce que jusqu'ici, ma croyance que c'était quelque chose de mal et que non, je ne pouvais pas choisir et l'argent et mon chemin spirituel, elle était tellement forte que j'avais vraiment tout mis en place pour mettre l'argent de côté dans ma vie. Et donc à chaque fois finalement que je travaillais, parce que j'ai toujours beaucoup travaillé, parfois j'ai enchaîné jusqu'à trois boulots en même temps pour pouvoir me donner les moyens aussi d'arriver à mes projets, à mes rêves, et bien en fait, il m'arrivait toujours une galère. Ma machine, elle avait qui tombait en panne, ma voiture sur laquelle il fallait que je fasse des réparations, de l'argent que je devais rembourser et finalement, le peu d'économie que je parvenais à faire ne restait pas bien longtemps sur mon compte en banque. Finalement, tout était parfait par rapport à ma croyance que surtout, non, il ne fallait pas que je gagne de l'argent parce que sinon, je ne serais pas spirituelle. Et ce qui m'a finalement amenée aussi à sortir de ce cheminement-là, de pensée, c'est le jour où je me suis dit, ok, tout ça c'est bien gentil. Tous ces discours sur il faut se détacher du matériel, etc. Bon, là j'ai pu expérimenter, j'en étais parfaitement capable et que ça ne générait chez moi aucune souffrance particulière. Sinon, parfois, le ras-le-bol de me trimballer mes valises avec moi sans pouvoir être posée dans un endroit fixe, mais ça, c'est à la rigueur, ça va plus toucher aux besoins de sécurité. Mais en fait, ça a été de me dire, j'ai des projets, par exemple celui d'animer des stages partout dans le monde. J'ai le projet un jour de monter un centre thérapeutique, écolo, où je pourrais accueillir, élever des animaux, accueillir également des jeunes puisque je suis parfois rattrapée par mon métier de base qui est éducatrice spécialisée et j'aurai à cœur dans ce projet de centre thérapeutique de pouvoir proposer à des jeunes en difficulté, en souffrance, de venir faire ce qu'on appelle un séjour de rupture, de sortir de leur environnement, de venir découvrir autre chose. Et puis, je me suis dit, ouais, c'est génial tous ces projets-là, mais concrètement, comment je fais pour les financer ? Ah bah, ma cocotte, tu vas avoir besoin de gagner de l'argent. Et donc, c'est en mesurant aussi, ça n'était pas l'argent en tant que tel le problème, mais que c'était ce qu'on en faisait, la manière dont on l'utilisait et la fin, en fait, quelque part qu'on lui attribuait, qui était problématique, bah les choses ont évolué. Et petit à petit, j'ai cassé ma croyance que c'était mal. J'ai cassé la croyance qu'on ne pouvait pas être à la fois riche, je mets des gros guillemets, en tout cas, gagner sa vie correctement et aisément et en même temps, être dans un cheminement spirituel. Voilà ce que j'avais envie de vous partager par rapport à ce sujet, à ce thème. Je ne sais pas si ça pourra vous éclairer et peut-être faire évoluer, je vous le souhaite en tout cas, cette vision-là. Parce qu'une fois de plus, il n'y a rien de négatif en soi dans le fait de gagner de l'argent et de s'autoriser à gagner de l'argent. À partir du moment où on a des projets derrière qui nous tiennent à cœur, c'est juste à nous-mêmes de nous autoriser à pouvoir le faire. Voilà, si cette vidéo vous a parlé, pensez à la liker, à la partager, à laisser un commentaire, à me faire aussi votre retour, le retour de votre propre...